À l'avant ! Il marche ! Bataillons ! Il marche ! Quand nous allons deux par deux Quand la ville est dans les champs Des brillants d'un pas sérieux À la poursuite des brigands À le pied les traîtres rampent Et tous les bandits des campes Quand arrivent les soldats Tout le monde marche au pas Avec nous ça rigole pas Ici on n'est pas au cirque 1, 2, 3 Quand les filles le laissent un lard 1, 2, 3 Tout le monde marche au pas Avec fusil et patron Nous on prend le droit chemin Et remplirons la prison Avec ceux qui font le malin Apprenez ma bonne dame Que le chef ici c'est lui Le premier qui sort du rang On se tire comme une perdrie On lui fait bouffer ses dents On est pro du fusil 1, 2, 3 Quand les filles le laissent un lard 1, 2, 3 Tout le monde marche au pas Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Intrigué par toute cette fanfaronnade Le gouverneur Alina des Proutos les rejoignait Quelle ne fut pas sa surprise Quand il reconnut les deux étrangers Mais je rêve ! N'êtes-vous pas les enfants du regretté Don Diego de la Selva la Condona Comme vous avez grandi Vous me reconnaissez ? Je suis Alina des Proutos Votre voisin Capitaine Ramon Ramon Dites à vos hommes de disposer Je m'occupe de ces jeunes gens Soldados Dégagez ! La patrouille s'en retourna en mission Dans les rues de San Toto Vous voici donc de retour J'aimais beaucoup votre père Bon ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit Faites-moi signe très cher C'est moi le gouverneur de San Toto Depuis la mort de votre très 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 regretté papa À cet instant apparurent d'autres soldados Avance ! Coyote ! Ils tenaient ligoté Tacho Un paysan indien Ils le poussèrent brutalement au sol L'Indien se releva fièrement Et regarda le gouverneur droit dans les yeux Alina ! Assassin ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Bouclez-le ! Dourito interloqué demanda Excusez-moi capitaine Mais de quoi est accusée cette indigène ? De trahison ! Trahison de quoi ? Les yeux du gouverneur faillirent sortir de sa tête Vous savez les indiens ne doivent pas se mêler des affaires du gouvernement ! Vous savez les indiens ne sont que d'ignorants paysans ! Il frôla la crise cardiaque puis se calma Bouh ! Je rentre chez moi ! Au revoir amigos ! Oh la la ! Il rentra chez lui et fit la sieste Ramon Ramon ! L'oeil sévère fixé Dourito et Tequila ! J'espère que vous n'avez pas l'intention de vous mêler de nos affaires ! Pas le moins du monde cher capitaine Ramon Ramon ! Nous sommes en vacances ! N'est-ce pas Tequila ? Si ! Assa pronto ! Le capitaine Ramon Ramon s'en retourna dans son quartel sinistre ! Tequila explosa ! T'es qu'une carpeta ! Une monvieta ! Rentre petite soeur ! Tu me fatigues ! M'appelle pas petite soeur ! Ça m'énerve ! Elle claqua violemment la pauvre porte d'entrée de leur vieille maison C'est à ce moment qu'apparut Cucaracha, la fille du gouverneur Coup de foudre à San Toto ! Le corazon de Dourito cessa de battre Il en perdit ses lunettes ! Coucou, rouc, coucou ! Vous êtes la seigneurita Cucaracha ? Si ! À qui est-ce l'honneur ? Dando Dourito de la selva la condona ! Nous étions ensemble à l'école il y a quelques années ! Hola Durit ! Que tal ? Tu reviens à San Toto ? Si ! Leurs yeux marron couleur cochon ne se quittaient plus Une grande histoire d'amour était en train de naître Mais le père de Cucaracha brisa ce doux instant de bonheur Cucaracha ! Tu rentres à la maison ? Tout de suite ! Super ! Bon, à plus Durit ! À partir de ce jour, Dourito se prit tous les murs et les poteaux de San Toto !